bonjour à tous bienvenue aujourd'hui on va parler de pas mal de choses la personnalisation de votre site e-commerce au taux de transformation et on va terminer par le paiement le but c'est de faire un petit peu tout un parcours client de voir comment on l'aide à mieux consommer sur votre e-commerce et puis comment on l'aide à mieux transformer derrière hop pour vous présenter donc moi je m'appelle guillaume je travaille chez bridge et je m'occupe de tout ce qui est partenariat donc mon but c'est de faire des partenaires avec des solutions et des agences aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter toute la partie paiement je suis accompagné de marion chez beable pareil merci enchanté donc moi je m'occupe aussi de la partie partenariat chez beable et beable c'est une solution donc de personnalisation du parcours et de l'expérience client site à viser vraiment purement héroïste générer plus de conversion sur site et amélie nous détaillera des exemples de scénarios voilà on est accompagné de deux marchands aujourd'hui qui sont là pour vous faire des retours d'expérience sur nos solutions et ce qu'on peut proposer donc amélie de chez empreinte je te laisse te présenter donc moi je m'appelle amélie ménager je suis responsable e-commerce chez empreinte qui est une marque de lingerie spécialisée pour les gros bonnets et on est basé à brest en bretagne pardon on a les fortes poitrines on fait à partir du bonnet c jusqu'au bonnet h voilà bonjour à tous donc benjamin ainsi chaînes je m'occupe de tout le digital pour mon boussin parfum donc il y a une bu de mon boussin mais distincte qui gère parfum qu'un bol enfin bougie tiens les dorand et tous les produits home avec la licence au boussin ok alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet trois chiffres clés pour se remettre un petit peu dans le contexte et et voir un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui on va commencer par celui du milieu 97% des visiteurs ne dépensent pas un euro en visitant les sites donc normalement aujourd'hui on dit que le taux de transfo sur un site e-commerce il est entre 1 et 3% on va voir avec toute la première partie avec marion est ce qu'on peut passer de 1 à 3% a déjà se rapprocher des trois et puis peut-être même aller un peu plus loin 75% des paniers abandonnés ça c'est la moyenne à peu près de qu'on a sur n'importe quel city commerce sauf exception bien sûr il faut savoir que dans ces 75% 58% se sont liés à des erreurs et des échecs de paiement donc c'est quand même dommage de faire tout un travail pour faire en sorte que les consommateurs consomment mieux si ils trébuchent à la dernière étape ça c'est aussi un des points qu'on va lever dans cette conférence et puis on va aussi aborder le sujet autour des 80% des consommateurs qui sont plus enclin à effectuer un achat lorsque le parcours est personnalisé et donc adapté à leurs besoins et à ce qu'ils sont venus rechercher sur le site alors juste après amélie va nous détailler justement en images quelques exemples de scénarios qui permettent de personnaliser l'expérience et par quel dispositif on va pouvoir passer justement pour coller aux besoins du visiteur et l'amener à la conversion plus rapidement avant ça une petite frise qui représente aujourd'hui une customer journée donc là vous avez tous plus ou moins ici des sites internet à l'instant t vous avez des visiteurs qui sont en phase de découvert d'autres qui sont en phase de considération d'intention d'achat l'idée avec la personnalisation c'est de passer d'un site statique qui affiche le même message à 100% des visiteurs quels qu'ils soient sur leur avancement dans le parcours d'achat à un site dynamique qui va être capable de s'adapter au niveau d'engagement du visiteur et donc de lui parler de la bonne façon un peu comme un vendeur le ferait en boutique physique donc c'est injecté vraiment cette notion de personnalisation qu'on a dans le retail physique et qu'on n'a pas en tout cas jusqu'ici qu'on n'avait pas forcément sur le e-commerce et c'est ça qui va nous aider à optimiser du coup les conversions ça donc nous de notre côté c'est évolutif qui nous a accompagné pour mettre en place différents scénarios selon l'étape l'étape où se trouve le client donc par exemple sur la home page donc on a on a mis en place un timer donc il ya un sentiment de stress d'urgence et aussi ça donne envie de découvrir et de parcourir les produits empreintes ensuite sur la page produit on a ajouté les des éléments de réassurance on a fait de la bt sting est-ce que vraiment il y avait une différence si on ajoutait des éléments de rassurance ou pas et en fait les chiffres ont été là c'est plus 350% d'applips sur le taux de conversion des stops et plus 94 sur mobile ce qui fait qu'aujourd'hui on a gardé ce scénario et à terme on va le développer le mettre en dur chez empreinte donc là c'est un bon exemple on voit bien à partir du moment où on personnalise une fiche produit et on est capable d'apporter des éléments qu'encore une fois du personnel de vente pourrait faire en boutique ça fait vraiment la différence sur le parcours de conversion parce que ça va plus parler aux visiteurs et donc du coup il va plus pouvoir s'y retrouver pour passer à l'achat oui tout à fait ici on a les push notifications donc là le paramétrage est que la personne a vu au moins deux pages produits donc il ya quand même un certain intérêt puisqu'elle est en train de regarder tout le catalogue et donc là par exemple on avait poussé la promotion du moment moins 20% sur une sélection donc là on voit qu'au niveau de la customer journée on est en phase de considération donc en effet le visiteur est déjà plus engagé dans son parcours et grâce à une incentive spécifique et ben on va l'amener à limiter le temps d'hésitation pour passer à la conversion ici on se trouve sur la page panier on sent que il est hésitant il ya une hésitation il scrolle pas c'est un petit peu long où il s'en va pour fermer l'onglet dans ce cas là hop la réassurance on remet des éléments de réassurance pour ne plus qu'ils aient d'hésitation et qui passe tout simplement à l'achat et là cet exemple de message de réassurance c'est vraiment lié à l'intention de sortie c'est pas nécessaire sur un visiteur qui est déjà bien engagé et qui n'a pas besoin de ça pour aller à la conversion on va vraiment aller détecter ceux qui sont soit désengagés parce qu'ils ont laissé en pause la page panier donc là on va se dire on va leur envoyer quelque chose pour pour les engager un petit peu plus et les amener à l'action ou soit on a détecté en effet comme tu disais amélie une intention de sortie et là on va pouvoir les retenir en tout cas une partie pour les ramener sur sur le panier ici donc on invite le client à ajouter un un produit supplémentaire dans son panier donc là dans cet exemple là par exemple ma cliente elle a déjà sélectionné sur son tir gorge qu'elle a ajouté dans son panier je pousse une notification qui lui dit que si elle achète une parure elle aura un petit cadeau donc ça pousse ça pousse l'achat et enfin donc là on est sur sur le panier là c'est la notion de stress un petit peu après nous chez empreinte on est quand même dans le haut de gamme et le luxe donc on voulait pas mettre plus qu'un en stock donc on a privilégié très apprécié par nos clients dépêchez vous voilà ça s'affiche en effet uniquement sur les produits best-seller pour aller vraiment mettre l'urgence sur les produits qui se vendent de plus et le plus vite sur le site attend attend est ce qu'il ya des questions déjà alors sur le desktop c'est tout simplement la souris qui se passe la barre de navigation haute sur mobile c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas le tracking de la souris qui passe la barre de navigation donc ça va vraiment être la mise en pause de la page et lorsque la personne revient sur sa page mobile elle recevra la réassurance qui va la réengager dans le parcours sur la rétention en principe en gros smile chez bibel on arrive à limiter de 20 % le en tout cas ramener 20 % de visiteurs dans le parcours avec de la réassurance avec un tout un tas d'éléments ou des des promotions qui ça peut fonctionner aussi des promotions individuelles pour les ramener dans le parcours c'est justement ça l'idée ouais c'est de mettre des triggers c'est ça nouveau client client régulier est ce que j'ai déjà acheté ce que j'ai jamais acheté ce que j'arrive via une campagne google shopping pour la première fois sur le site enfin tout ça on le détecte on est capable de créer des scénarios en fonction non c'est justement l'importance c'est que ça fonctionne sur les non logés enfin logés évidemment mais non logés c'est soumis à consentement à partir du moment où on s'affiche de manière ciblée et de et dépendamment du comportement du visiteur on est soumis ou à à l'acceptation du bandeau de cookies si on affiche quelque chose à 100% des visiteurs c'est parce que voilà donc c'est pas soumis à consentement du coup ouais on a une brique email remarketing là par exemple use case le plus classique c'est relance panier abandonné vous avez un visiteur non logué qui abandonne un panier sur le durant sa navigation on est capable de lui envoyer le contenu de son panier récupérer son mail de manière optine et lui envoyer ensuite le contenu du panier abandonné bah à peu près tous tous ouais 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 on a aussi une brique merchandising qui l'avait plus custom on va pouvoir exactement travailler sur sur le marché de manière beaucoup plus poussée on passe à la suite allez donc on va parler maintenant de la dernière étape le paiement avec une notion que vous avez peut-être peut-être pas on va voir est-ce que vous connaissez pour vos e-commerce déjà l'est ce que c'est que les parts de share of check out est-ce que ça parle à quelqu'un est-ce que ça ne parle pas à certains share of check out c'est la répartition des moyens de paiement c'est à dire que vous avez probablement tous en tant que marchand une solution de paiement par carte et aujourd'hui si vous ne l'avez pas vous faites une connerie parce que deux tiers des paiements se font par carte en france c'est comme ça donc il faut avoir une solution par carte par contre on assiste aujourd'hui à une offre pléthorique des moyens de paiement qui commence de plus en plus à se développer et du coup c'est pas forcément très clair pour les commerçants de savoir qu'est ce qu'il faut avoir sur son site parce qu'on peut pas avoir 50 modes de paiement mais on peut pas non plus en avoir qu'un seul parce que tout le monde ne paye pas par carte et maîtriser cette donnée qui est la part de share of check out c'est de savoir à peu près chez vous ce qui va rapporter ce qui va pas rapporter on a des trucs un peu historique comme paypal qui est là depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui et qu'on voit sur beaucoup de sites beaucoup de marchands ont paypal ils savent même pas pourquoi mais parce qu'aujourd'hui c'est tellement crédible paypal que c'est devenu un acteur de réassurance on constate que des gens sont plus rassurés quand ils ont un logo paypal quand ils le voient pas pourtant ils consomment pas plus par paypal et les marchands n'aiment toujours pas paypal parce que les frais sont un peu plus chers ça n'a pas le droit de le... non mais par contre effectivement toutes les solutions ont des contreparties bien sûr comme les facilités de paiement 3-4 fois sans frais en fonction de ce que vous allez vendre et bien ça va être plus ou moins impactant c'est sûr que si vous vendez des t-shirts à 15-20 euros c'est moins impactant que si vous vendez des canapés à 2000-3000 euros on a des solutions comme Apple Pay qui perce le marché aujourd'hui mais ça correspond à qui Apple Pay ? beaucoup de marchands le veulent, beaucoup de marchands l'ont installé et c'est pas pour ça que ça fonctionne pourtant il y a une faible partie de la communauté qui utilise Apple Pay et du coup il faut l'avoir parce que on sait que si les gens ne trouvent pas leurs moyens de paiement préférés et bien ils peuvent ne pas consommer sur votre site il y a des manières de paiement qui sont aussi historiques paiement par chèque aujourd'hui il y en a beaucoup qui se disent paiement par chèque ça n'existe plus alors en fait si vous travaillez avec une cible de plus de 50 ans je vous assure que ça existe toujours ça peut même cartonner et le paiement par virement c'est une antiquité qui a été remise à jour c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Bridge au travers du cas de Mobusin on va revoir quelques chiffres alors le paiement est un peu moins sexy c'est beaucoup plus de chiffres que d'images je suis désolé, je m'en excuse mais pour ça j'ai mis de la couleur donc diversifier au moins de paiement c'est aussi une bonne manière de connaître vos clients vous pouvez par exemple, on va prendre l'exemple d'Apple Pay vous pouvez installer Apple Pay puis vous verrez que vous avez 5% des utilisateurs qui utilisent Apple Pay maintenant est-ce que si vous l'enlevez ces 5% des utilisateurs continuent à payer ou pas sur votre site ? ça c'est une bonne question à se poser donc il faut tester pour pouvoir approuver ou valider les modèles multiplier les canaux est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui font du offsite à main levée ? on fait du e-commerce mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du offsite ? pas du tout ? très peu ? ouais ? un petit peu quand même ? offsite c'est une vente qui se fait pas sur le e-commerce qui se fait en dehors par exemple un client on le rappelle parce qu'il a échoué son paiement il y en a quand même quelques-uns et bien selon nos amis de chez Payplug il y aurait 20% des e-commerçants qui auraient conclu des ventes sur du offsite avec des liens de paiement par SMS des choses comme ça c'est intéressant de le savoir que chez les autres ça marche donc essayez chez vous ça peut être intéressant peut-être de mettre des process en place des fois pour rappeler les gens qui justement ont eu des échecs de paiement je sais que sur PrestaShop c'est pas forcément évident de voir les échecs de paiement mais vous pouvez toujours le voir sur votre interface bancaire parce que la logique est différente mais c'est quand même quelque chose qu'il faut creuser on sait qu'on a tous 75% de paniers abandonnés mais maintenant ce serait intéressant de creuser dedans est-ce que vous vous êtes vraiment posé un jour la question pourquoi j'ai 75% de paniers abandonnés est-ce que je vais creuser et réussir à décortiquer d'où ça vient et ensuite la réassurance on a vu des solutions comme Paypal sont hyper rassurantes auprès de clients l'intérêt c'est effectivement aujourd'hui on va pas se mentir la tendance elle va aller vers la sécurité donc les 3D Secure les solutions avec des doubles authentifications ça va se renforcer vous avez certainement tous entendu parler de la DSP2 en ce moment ils sont en train d'écrire la DSP3 ça va pas dans le sens du client je vous l'assure c'est vraiment la sécurité dans le paiement c'est quelque chose qui se renforce d'année en année donc il faut faire très attention là-dessus il faut bien éduquer aussi bon ça ça vient naturellement on va revenir sur un dernier chiffre qui est le pourcentage de ce qu'on appelle les KO cartes c'est-à-dire les cartes qui sont en échec de paiement nous on fait du paiement par virement bancaire on a révolutionné, réinventé on va dire le paiement par virement et il faut savoir qu'on le fait par opposition bien sûr aux cartes bancaires est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez déjà intéressé au nombre de paiements par carte qui ont échoué sur votre site e-commerce ça t'a regardé est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait cet exercice de regarder ne serait-ce que de connaître cette stat elle est assez peu connue en général chez les e-commerçants et pourtant elle est hyper importante parce que ça vous permet de savoir combien de personnes n'ont pas eu le bon panier le bon plafond pour payer les cartes qui étaient expirées peut-être des risques de fraude aussi des choses comme ça ça c'est des statistiques qu'il va falloir regarder là on va parler maintenant d'un cas client je te laisse résumer déjà les enjeux de toi ce que tu avais quand tu es venu nous voir donc en gros nous booster un parfum à la base on est un industriel qui fait du B2B notre coeur d'activité pendant les... de 2015 à 2020 on a fait que du B2B après le B2C est arrivé donc avec de la marketplace de la vente à direct et aujourd'hui on a vraiment 50% de CA B2B et de la vente à direct donc B2B c'est une bijouterie à semi-indépendante c'est des souvenirs qui vont acheter des cartons de 20, 30, 60 parfums etc. et qui vont les vendre aux clients finaux et nous on s'est rendu compte qu'on a énormément de petits clients B2B que l'entrepôt ne voulait plus gérer puisque ils commandent puis ils changent puis ils recommandent et l'entrepôt préparé annulé repréparé annulé ces clients B2B qui me disaient j'ai atteint mon plafond je te rappelle dans deux jours je te fais le paiement là ça va passer j'ai appelé la banque ça va être bon et en fait tout ce flux de gros B2C ou petits B2C avec Stripe c'est leur plafond de CV on externalise également la gestion du risque chez Stripe alors que moi je veux pouvoir en cas de litige gérer moi-même et tout cela dépatiensé il va sur le check-out banque virement instantané valider pas de problème de plafond en cas de litige c'est moi qui gère puisque j'ai reçu l'argent c'est irrévocable et c'était vraiment beaucoup plus simple ça a simplifié tout un plan de notre business model on s'embêtait et l'entrepôt n'en trouvait plus avec ses cartons à faire à défaire puisque les virements étaient en fin des pèles en CB étaient en off en off continue alors l'irrévocabilité du virement pour ceux qui ne voient pas ça veut dire qu'à partir d'un moment où le virement il est exécuté par la banque là où on confirme à 100% que vous aurez les fonds il n'y a plus aucun système qui permet de récupérer l'argent contrairement au réseau carte ou sur certains comme Paypal par exemple où vous pouvez prendre des paiements sécurisés et bien on peut venir sur la carte bleue c'est jusqu'à 6 mois le banquier il peut aller rechercher l'argent et en plus de ça vous avez expédié la commande vous n'avez plus l'argent et on vous prend des frais de chargeback donc vous êtes triplement perdant sur ces solutions là le virement il a cet avantage d'être sécurisé d'être irrévocable pour toi c'était pas mal déjà comme avantage c'est un argument qui s'est suivi par lui-même c'est très pratique et globalement je n'ai pas étudié le lien mais on a un panier moyen qui est également augmenté avec l'arrivée de ce moyen de paiement qui reste minoritaire par rapport au CD et qui apporte une alternative dans laquelle on est plus sécure et qui globalement augmente le panier moyen qui est généré sur le site en termes de répartition sur Mobusin on est à pris 8% de part de marché on va dire sur les paiements pour du virement honnêtement c'est très bien surtout sur des paniers moyens qui sont à moins de 100 euros nous notre cible historiquement c'est les paniers ce qu'on appelle les hauts paniers donc les paniers à plus de 100 euros c'est là où il commence à y avoir des problématiques pour les cartes donc là on est monté jusqu'à 8% on a pu constater effectivement que toi tu avais des commandes qui étaient un tout petit peu plus volumineuses on aime à penser que c'est grâce à nous on va y confirmer non non 8% du nombre de paiements du chiffre ça dépend peut-être qu'on prend les 8 meilleurs pourcents effectivement sur le B2C on avait un panier moyen qui était à 63-65 je crois avec les promos on descendait du 50-55 et on arrive à dépasser le 60 aujourd'hui ok et du coup dans ta croisade des solutions de paiement puisque tu en as développé tu veux en développer d'autres tu penses pourquoi tu veux développer d'autres nouvelles solutions en fait l'intérêt il est de s'éloigner de Paypal c'est très très dur c'est pour tout le monde avoir moins de frais un client qui va acheter un volume important Stripe ça nous coûte en frais 5 fois ce que nous coûte Bridge donc il y a des multiples intérêts plus de choix pour les clients plus on est capitaliste plus d'argent chez nous et plus de contrôle chez nous aussi sur quel taxi qui t'appelle désolé mais donc là ça a vraiment du sens pour l'IT c'était du plugin de l'aide d'installer la zone en 3 minutes et un convénient j'en vois pas c'est 3 euros au lieu de 2 euros et par contre il n'y a pas de gros avantages mais il y a une somme de petits avantages qui va être testés pour conclure donc rapidement j'ai une petite question ah pardon excusez-moi excusez-moi ouais et tu disais le virement voilà il a des avantages etc est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à étudier parce que c'est clairement pas pour tout de suite il y en a qui le font mais tout l'univers des crypto-monnaies justement qui répond à l'instantanéité dès que c'est arrivé ça ne peut plus repartir alors c'est encore très complexe pour grands utilisateurs mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans un train de votre tête nous de notre côté moi je ne le mettrais pas en place tout de suite ouais c'est de par les fluctuations que les crypto-monnaies peuvent avoir c'est quelque chose qui a duré sur le long terme et que je n'activerai pas tout de suite sauf avec des vraies garanties du tiers de paiement qui est capable d'assurer mais après il y a des crypto-monnaies qui sont stables qui sont brûlés sur le dollar, l'euro, peu importe mais non c'est pas quelque chose c'est dans le futur comme il y a il y a beaucoup pour le futur non c'est ça peut être prometteur sur le long terme mais des 6-0-3 ans je ne le vois pas du tout et dans l'e-commerce en 2023 se projeter au-delà de 3 ans moi j'ai beaucoup de mal merci à vous en tout cas